Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille pour une semaine spéciale. Depuis deux ans, tout n'a pas toujours été facile et aujourd'hui, nos chasseurs d'appart vont trouver des solutions à des clients qui ont des vrais problèmes immobiliers. On va à la campagne. On va aller à la campagne. On commence à la campagne. Moi, je veux la ville aussi. C'est la ville qu'on veut. Allez, poussons. La ville, la ville. Ville ou campagne, deux modes de vie différents et pour nos agents, un véritable casse-tête. Alors, pour changer la vie des indécis, j'ai décidé d'imposer à nos agents de nouvelles règles. Cette semaine, les agents ne seront pas trois, mais quatre. Et pour la première fois, ils travailleront en duo. Pascaline et Romain forment l'équipe campagne. Nous, à la campagne, on est super motivés. Ça va être chaud. On y va. Et de leur côté, Sabine et Patrice représentent la ville. Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Une région, du soleil, une ville, Marseille. Quatre agents, mais deux équipes. Rat des villes contre Rat des champs. C'est pas une opposition, c'est un choc de titan. Chaque jour, chaque agent présentera un bien pour le compte de son équipe. Il y aura donc quatre visites, deux à la ville. Alors, bienvenue à la ville. Merci. Et deux à la campagne. Alors, il est pas bon, mon village ? Ça va débénager. À la fin de la journée, les clients choisiront le bien qu'ils auront préféré. Si ce bien a été présenté par un agent de l'équipe ville, l'équipe ville marquera un point. Si ce bien a été présenté par un agent de l'équipe campagne, alors l'équipe campagne marquera un point. À la fin de la semaine, l'équipe qui aura marqué le plus de points remportera la compétition. Cette semaine, Chasseur d'appart fait sa révolution sous le soleil de Marseille. Alors, ville ou campagne ? Très, 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 très belle pièce à vivre. Ah ouais. C'est trop mignon, j'adore. Waouh. Clairement, sous le charme. Top. Allez, la ville à la campagne. Il y a deux semaines, nos deux équipes de Chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Bonjour, je suis Loïc, 32 ans, je suis commerçant dans les vêtements de sport. Bonjour, moi c'est Margot, 31 ans, et je suis responsable recrutement. Et je vous présente Oscar, qui a 18 mois. Allez, vous nous suivez ? Margot et Loïc vont bientôt agrandir la famille. Et qui dit deux enfants, dit grande maison, évidemment. On a pas mal cherché en ville au début. Et là, face au fait qu'on ne trouvait pas spécialement dans tous nos critères, on commence à s'ouvrir à des recherches à la campagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos clients du jour ne sont pas vraiment encore décidés entre la ville ou la campagne. Tu préfères quoi, toi, ville ou campagne ? Je sais pas. Ville ? Non. Ouais, je sais pas. Campagne ? Peut-être campagne aussi. Je sais pas trop, c'est la maison, de toute façon, qui fera la différence. C'est le bien qui va tout décider. Attention les agents, le point ira à celui qui respectera au mieux leurs critères. Et le cahier des charges est précis. On recherche une maison contemporaine, chaleureuse, 110 m² minimum, trois chambres ou quatre idéalement. Une cuisine ouverte sur un grand et beau salon. Un bel extérieur, on veut soit une piscine, soit la possibilité d'en créer une. Côté secteur, on recherche un bien dans une partie du 6e arrondissement de Marseille, le 7e arrondissement, le 8e arrondissement et une partie du 9e arrondissement de Marseille. Très bien, et à la campagne, qu'est-ce qu'on achète alors ? 160 m² minimum, au calme absolu, avec un grand et bel extérieur. Côté secteur, ça sera à une distance de 30 km maximum de la ville de Marseille. Ville ou campagne, le couple a le même budget, 900 000 euros. Et pour trancher, ils laisseront parler leur cœur. Ça, c'est plutôt une voiture pour la ville. Et ça, c'est la voiture de la campagne, le tracteur. Alors laquelle tu choisis des deux ? Oui, là. Celle-là ? Plutôt le tracteur ? Oui. Ok, on va essayer la campagne alors ? Mais c'est nous qui décidons au final. L'avantage de la campagne par rapport à la ville, c'est que normalement, on a plus de volume, plus de mètre carré. Alors, quelle équipe va convaincre les clients du jour ? L'équipe de chasseurs vie ou l'équipe de chasseurs campagne ? En tout cas, on regarde. Chasseurs d'appart à Marseille, jour 2. Une chose est certaine, nos 4 agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Margot et Loïc. Que la meilleure équipe gagne. C'est parti. Une réalité immobilière. Nos 4 agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et les clients aussi. On regarde. La campagne, la campagne, la campagne. Venez près de nous, venez près de nous. Qui est de la ville, qui est de la campagne ? Ah ah, ville, ville, campagne. Super. Bon, on est super content de vous rencontrer en tout cas parce qu'on a vraiment envie de trouver le bien qui nous correspondra. Bon, alors, c'est avant tout, on est à la ville, vous êtes d'accord ? Bon, c'est à moi de faire visiter. Ouais. Je vous laisse prendre, on y va ? Attends, Patrice, on replace la mèche un peu. Allez, chatte, c'est bon ? Allez, c'est bon. Merci, hein. Merci. Allez, venez, on y va, on continue. Ciao, ciao, ciao. A tout à l'heure. Premier bien, première chance pour l'équipe ville de remporter un point. Et les premiers agents à entrer en lice portent les couleurs de la ville. On sort d'une ronde. Sabine et Patrice sont à la tête de deux agences immobilières marseillaises. En couple depuis 15 ans, leur histoire, c'est à la vie comme à l'agence. J'ai galéré, mais on a réussi. Toujours aussi fort, mon chéri. C'est pour ça que je t'aime. La ville, c'est magnifique, c'est la vie. Il y a plein de choses à faire. Il y a tout pour s'amuser, pour se régaler. Il y a la mer, il y a tout ce qu'on veut. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir en faisant visiter une maison comme ça. Moi, perso, j'aime. L'équipe ville a tapé fort avec ce bien de 164 mètres carrés. Une maison en pleine ville. Maison d'architectes. Qui ressemble à s'y méprendre à une maison à la campagne. J'ai tapé dans le mille. Résultat, grâce à un argumentaire en béton armé, Patrice enchaîne les pièces à vitesse grand V. Ici, c'est une salle de bain. Fonctionnelle, grand plan de travail. Madame Fain, c'est génial. Et tandis qu'il surfe sur les compliments de ses clients... Ah, c'est sympa. Ouais, c'est très bien. Patrice, pour l'instant, tu te valises de tout. C'est un sans faute. L'équipe campagne est au fond du trou. Moi, je tremble. Je tremble. C'est génial, mais génial, génial, génial. Alors, Patrice, tiendra-t-il la distance jusqu'au bout de la visite ? Il y a une piscine ici ? Moi, je sais pas. On va voir ? Et tandis que Patrice file toute mèche dehors vers la première visite de la journée, Sabine, son épouse et coéquipière à la ville, et la team campagne ont pris place dans le van pour ne rien louper du spectacle. Oh, tu fais bien ta cocotte belle, aujourd'hui, toi ? Eh ben, écoute, on est un peu obligés, non ? Avec ces beaux biens qu'on va présenter. Très belle, Sabine, très belle. Toi aussi, t'es très beau. Et Pascaline, on est tous parfaites. Magnifique, sauf que c'est chasseur d'apart ici, pas les reines du shopping. Donc ici, nous sommes dans le secteur, un peu plus loin que Mazard, le 9e arrondissement de Marseille. Est-ce que vous connaissez ? Oui, un peu, ouais. Ouais. En réalité, on dépasse un peu le secteur de recherche. Le secteur, ça a pas l'air d'être trop leur thèse de thé, quand même. À la fois, on est à 3 minutes de ce qu'il cherchait, et on n'est pas non plus à 3 jours. Sabine, t'es mignonne, et tu défends ton mari. Mais on le sait, le secteur, c'est très important. Et pour info, le 9e arrondissement de Marseille est l'arrondissement le plus vaste de la ville. Et là, on est à côté du secteur. Il faut que le bien, il soit top. Alors écoute, moi, bombe bien, je sais qu'il est top. Euh, ça, c'est pas aux clients d'en décider ? Allez. OK. Alors est-ce que d'abord, la façade vous plaît ? La façade vous plaît. Très sympa. J'aime bien l'aspect contemporain. C'est plutôt quelque chose qu'on aime bien. Ouais, j'aime bien aussi, moi, moderne. C'est dans l'esprit. On ouvre le portail ? Allez, c'est parti. Avec cette maison, Patrice va donc tenter de remettre les clés de la ville à Margot et Loïc pour qu'ils ne prennent pas celles des champs. Vous venez avec moi ? En randre. C'est beau. On reconnaît l'intérieur d'une maison d'architecte avec de beaux volumes, des ouvertures de taille et de forme différentes, de beaux matériaux comme du parquet, du béton ciré. En tout cas, c'est beau. Très sympa. Moi, j'aime bien le salon parquet, comme ça, cet esprit bois. J'ai tout fait pour trouver un salon avec parquet, que ça soit chaleureux. Ça nous met quand même un peu la pression, vos mains, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? On transpire un peu. Haute qualité. Vous avez un vidéoprojecteur qui reste. L'écran est là. Tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est la télé. Là, tu me touches. Il n'y a pas une visite à terminer, d'abord ? L'extase, pour lui, en tout cas, il est ravi. Patrice, pour les maths de l'OM avec les copains, tiens, assuré. Ça, c'est un gros avantage. Super sympa. Super. Regardez, venez avec moi. On va voir la cuisine. Belle cuisine, que ça soit la colonne d'électroménager, l'îlot central, les placards. Tout est tendance, tout est pensé. Oh, que c'est beau. Ouverte. Top. Functionnelle, grande plan de travail. Top. L'îlot central. Top. La cuisine, t'as tapé juste. Oh, mon mari, là, exceptionnel. Ouais, c'est très bien. L'espace ouvert, comme ça, c'est exactement ce qu'on recherche au rez-de-chaussée. Il est plutôt pas mal, Patrice. Hein ? En termes de recherche, aussi. Ça, ça me fait plaisir. La ville, c'est magique. La ville, c'est magique. Mais la campagne, c'est réel. Ils adorent. Franchement, il faut que ça continue comme ça. Eh oui, peu cher. Ils se décarcassent le patoche. Et les clients, ben, ils marinent dans le bonheur. Voilà une belle mezzanine. Et dans les maisons d'architectes, non seulement on a énormément de lumière, mais là, c'est intéressant parce que la rambarde laisse le volume. Ça donne plus de mètres carrés. C'est plus aérien, plus léger, quoi. C'est bien. Ça t'a pensé à tout. Ça t'a pensé à tout. Je vais pas le faire. Et Margot et Loïc ne sont pas au bout de leur surprise. Très sympa. Elle est super agréable. De bonne taille. Très agréable, bien exposée. On n'a pas fini les surprises. Décidément, cette visite se déroule comme dans un rêve. Regardez. Allez-y. Oh, la belle chambre de VV. Alors, la chambre ici, elle fait 12 mètres carrés. C'est bien pour un enfant. Ouais, ouais, c'est suffisant pour un enfant. C'est génial. Bon, la campagne, ils aiment ma maison, là. Oh, Patrice, t'enflammes pas. On attend de voir la suite. Et la suite, c'est en mode chasseur grande vitesse que Patrice va dévoiler une chambre d'enfants de 12 mètres carrés, suivie d'une salle de bain qui, là encore, font leur effet. Elle est originale, cette salle de bain multicolore. Ce sont des couleurs toniques qui donnent de la pêche pour être en forme le matin. Je vais peut-être prendre ces couleurs-là, moi, le matin. C'est très sympa, juste ce qu'il faut. J'en ai marre. La crise, pour l'instant, ne te valait de tout. Et ça, c'est un séisme pour l'équipe campagne. Moi, je tremble, je tremble, je tremble. Pour moi, c'est génial. Génial, génial, génial. Mesdames et messieurs, notre CGV entre en garde. Balnéothérapie. Balnéothérapie. Une minute d'arrêt. Ah, c'est sympa. Et une minute de plaisir, mais intense. Ça, j'aime bien, ça. Alors, baignoire balnéo. Ça me plaît. Douche balnéo. Tout le monde est content. Loïc avec sa douche, moi avec la baignoire. C'est très bien. J'ai tapé dans le milieu. La salle de bain, la bonne surprise de la visite. Patrice, tu continues vraiment sur la bonne voie. C'est magnifique. Patrice, ça va les chevilles, tranquille ? Avec ce bien en ville, Patrice est sûr que Margot et Loïc ne prendront pas la clé des champs. C'est très bien jusque-là, mais où on dort maintenant ? Regardez, on va se tourner. On va partir dans cette direction. Patrice, épate-nous. Vas-y, envoie le reste. Ici, c'est une salle de bain. Oui. Ici, c'est... Marseille ! Eh ben, dis donc, ils sont dans une forme olympique, nos agents marseillais. Ah ah, humour. Allez, la suite. Allez, Jorah. La chambre. La chambre, elle me semble un poil petit. Et vous avez vu, le mur peint fait office de tête de lit avec les rangements intégrés. C'est astucieux. Donc, c'est une suite parentale. J'avoue que je la trouve un peu petite. Aïe ! Là, c'est la rupture de caténaire pour Patrice. On était bien jusque-là. Et là, coup dur. C'est une petite déception. Je m'attendais, là, en ouvrant, à avoir un espèce d'un poil plus grand. De quoi gâcher une fin de visite. Et ça, la team campagne, eh ben, elle apprécie. Ah 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 ! Ça, c'est à l'OM, pénalty, 93ème minute. Patrice ! Attention, ça, ça vaut un carton rouge. Il va falloir assurer pour la fin des prolongations. On est à Marseille. Il fait beau. Qu'est-ce qui vous manque ? La piscine. La piscine ? Il y a une piscine, ici ? Moi, je sais pas. On va voir ? Tu sais quoi ? Tu devrais faire de la télé, Patrice. Ouais, c'est vrai. Bien sûr que je devrais faire de la télé. Je serais une star, mais dans le monde entier. Mais bon, moi, ma passion, c'est l'immobilier. Je vais continuer là-dedans. Oui, et puis en plus, la place est déjà prise par un certain Stéphane Plaza. Allez, on y plonge dans cette piscine ? Alors, c'est pas beau, ça ? Regardez, sortir de votre chambre pour arriver sur l'extérieur. La terrasse en bois avec la cuisine d'été et la piscine. Amazing. Wow ! C'est magnifique. C'est dans le prolongement de la maison. Quel effet visuel. C'est beau. C'est parfait. La piscine a donné envie. C'est une pluie de compliments, cette visite, non ? T'as pris le parapluie, Romain ? Oui, et pendant ce temps-là, il y en a un qui prend la confiance. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Je danse le mi. Un bel extérieur. C'est hyper beau, l'extérieur. Je danse le mi. Je danse le mi. Il est pas un peu marseillais, Patrice, dis-moi. Peut-être, sauf que cette piscine, c'est pas la sardine qui a bouché le port de Marseille, c'est du concret. Ça vous plaît, là ? L'extérieur est super beau. Il ne reste plus qu'à espérer que le prix de cette maison de ville ne sonne pas comme une galéjade pour Margot et Loïc. Pour rappel, le budget du couple s'élève à 900 000 euros. La maison, là, que je vous ai présentée, elle est affichée au prix de... 930 000 euros. C'est un peu au-dessus du budget, quand même. Comme moi, je suis fait négociateur, cette maison, si vous la voulez, elle rentre dans votre budget. Je dois dire que l'équipe ville a bien travaillé. Oui, vous allez me dire, on est 30 000 euros au-dessus du budget. Mais dans les 900 000, on peut quand même un peu négocier même si le bien est parfait. On négocie. Patrice, honnêtement, tu nous as éclatés. La campagne a du souci à se faire, oui. Vous avez une deuxième visite. En ville, avec Sabine. Sabine, c'est ma petite chérie. D'accord ? Donc vous allez être entre de bonnes mains. Ça marche. Allez, venez. On n'oublie pas de remettre les chaussures, quand même. Ça va. Deuxième bien et dernière chance pour l'équipe ville de remporter un point. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Je vais leur présenter un produit un peu plus classique. L'équipe ville a fait un carton plein avec la première visite. Vont-ils faire aussi bien avec cette deuxième maison de 150 mètres carrés ? Alors, vous aviez demandé un espace de vie ouvert. Il est bien ouvert. Tout au long de la visite, Sabine va se démener pour donner à Margot et Loïc l'envie de choisir la ville. Un peu, encore une fois, c'est du carrelage. Oui, toujours, oui. Alors, sa surprise finale suffira-t-elle à les faire craquer ? Oui, l'extérieur est cool. Bravo. Suspense. On y est. Donc, on est toujours sur le secteur de Mazarg. Bon, alors, secteur Mazarg, encore une fois, vous faites exprès, là, non ? Au niveau du secteur, on est encore une fois un petit peu plus loin que ce qu'on aimerait idéalement. J'avoue, on n'est pas autant. Oui, et ça, ça pourrait faire les affaires de l'équipe campagne. Donc, la maison est celle-là. C'est un mât provençal typique de la région en crépit avec un toit en tuiles de terre cuite. La façade est bien entretenue. C'est pas le style contemporain que Loïc et Margot recherchent, mais on est en ville. Donc, ça, déjà, c'est bien. Enfin, si ils aiment la ville. Qu'est-ce que vous pensez de cette façade, même si on est à l'arrière de la maison ? À première vue, c'est un peu moins mon style. Je sais pas, Loïc ? Ouais, un peu moins. Après, je pense qu'on reste à voir l'intérieur. On croise les doigts pour la suite de la visite. Mais ne t'inquiète pas, je te réserve des surprises à l'intérieur. Allez, on y va. Oh ben oui, il vaudrait mieux parce qu'après avoir fait aussi fort lors de la première visite, l'équipe ville se doit de rester au même niveau. Je te laisse tonneur. Vas-y, vas-y. Belle pièce à vivre, lumineuse, spacieuse, mais la déco est quand même un petit peu vieillotte, triste ou nette. Elle ne met pas en valeur. Je ne suis pas sûre que ça emballe tout le monde. Voilà, voilà, on y est. Ok. Ok. Bon ben, question enthousiasme, on a connu mieux chez Margot et Loïc. Alors, vous aviez demandé un espace de vie ouvert. Il est bien ouvert. Oui, en tout cas, plus ouvert que les chakras des clients. On est sur l'espace cuisine-salon sur 60 mètres carrés. Voilà. L'espace qu'il y est. C'est marrant, il n'a pas l'air très convaincu de ce qu'il raconte, Loïc. Et ça, ça n'a pas échappé à Sabine. Ils ne remontrent pas, ils n'expriment pas complètement ce qu'ils ressentent, donc c'est pas évident. Sauf que nous, eh ben, on sait lire dans les pensées des clients. C'est pas ce qui nous plaît en termes de boue, en fait. Et pas très, très lumineux, pas très cosy, pas l'intérieur chaleureux qui donne envie de s'y lover. Désolée, Sabine. Oui, parce qu'en fait, pour ne pas vexer Sabine, il raconte tout l'inverse de ce qu'il pense. La cuisine est sympa. La cuisine est bien, ouais. Elle est plutôt bien équipée, il y a tout ce qu'il faut. Elle est assez neutre et tout. Elle donne envie, en tout cas, on s'y projette. Traduction. Elle ne correspond pas à ce que je recherche. Forcément, on est un peu déçu. C'est bof. Ah, c'est pas beau de mentir. Moi, je trouve que la cuisine est fonctionnelle. Le mélange bois et la quétope, c'est élégant, c'est moderne. Après, chacun ses goûts. Complètement. On passe quand même à la suite. Je vois bien que c'est pas leur coup de cœur, mais des retournements de situation dans ce métier, on en voit tous les jours. Malheureusement, le couple ne sera pas aussi emballé que lors de la première visite. Et même si cette maison est superbe, la comparaison est rude. Et les trois pièces suivantes n'y changeront rien. Une salle de bain de 10 mètres carrés et deux chambres de 15 mètres carrés. Encore une fois, c'est du carrelage. Oui, toujours. Mais bon, encore une fois, c'est de la décoration. Vous pouvez la changer sans aucun souci. Non, mais là, c'est plus de la déco. C'est 12 travaux d'Hercule. Faut casser le carrelage. Là, il faut tout péter. Eh bien, du coup, le bonheur est dans le pré. Je ne les sens pas enthousiastes. C'est un bien qui ne correspond pas vraiment à leur standing, mais je m'accroche. Voilà un bon état d'esprit. Mais le miracle arrivera-t-il grâce à cette chambre de 17 mètres carrés ? Elle est sympa, celle-ci. Comment elle est déjà, la chambre ? Elle est grande. Elle est sympa. Elle est sympa. Mais on est sûr de ce qu'ils pensent, cette fois-ci ? Oui, effectivement. Elle est plutôt sympa, oui. Ah oui, et là, ils ont l'air sincères. Belle chambre, super belle chambre. Enfin, une bonne nouvelle. Ils aiment ma dernière chambre. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Enfin, il aura fallu attendre la fin de la visite pour que l'équipe ville reprenne des couleurs. Super. Et ce n'est pas fini. Vas-y, c'est les stoner. Ça marche. Bel espace, la piscine est jolie. Les marches intérieures facilitent l'accès pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Et on est en ville. Bien joué. Ah, il est sympa à l'extérieur. Oui, l'extérieur est cool. C'est très joli. Super sympa. Quand on tombe tout de suite sur les vallées, une vue bien dégagée, bien verte. Donc, quand même, un environnement sympa. 380 mètres carrés de terrain. Une piscine, quand même, qui est assez sympa, il faut dire le mot. Cet extérieur est très beau. Et ça, comme au stade Vélodrome, quand l'OM marque, ça mérite une chanson. Sabine, qu'on voit danser le long des golfes clairs. Enfin, nous, on pensait plutôt à ça. Nous sommes les mortiers ! Oh, mon Dieu ! Et nous allons gagner ! Bravo ! Ils sont emballés, tous les deux. En plus, Loïc, ils chantent pour moi. Ça m'a touchée. Merci. Tu as bien chanté. Oh, Loïc, tu vas te calmer, j'entends des chansons à ma femme. Bon, en même temps, si ça peut faire marquer un point à l'équipe ville, c'est pas du luxe. Voilà, qu'est-ce qui manque ? Eh bien, le prix, en espérant qu'ils ne viennent pas gâcher l'enthousiasme de cette fin de visite. Pour rappel, le budget de Margot et Loïc est de 900 000 euros. Je vous propose aujourd'hui cette maison au prix de 780 000 euros. Voilà. 120 000 euros en dessous du budget, on a de quoi faire des travaux. Donc, bien joué la ville ! 780 000 euros, c'est le juste prix. On a un bon prix. Compte tenu de la visite un peu mitigée que nous avons fait, ça va être un peu haut, parce qu'on n'a pas flashé sur le bien, on n'a pas eu de coup de cœur. Notre mission est terminée, à Patrice et moi, donc ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre Pascaline pour découvrir les deux biens à la campagne. Allez, on y va ? C'est parti. Eh oui, après les chasseurs des villes, place aux chasseurs des champs. Car c'est Pascaline qui va donner à l'équipe campagne une première chance de marquer en cette deuxième journée de visite. Alors, Pascaline ! Oh, Sabine ! Alors, je vous laisse entre les mères expertes de Pascaline. Merci, Sabine ! De rien ! Chaudes comme une châtaigne au grill, l'équipe campagne arrive et oh, ça va braiser ! Belle-maman, alias Pascaline, a 7 ans d'expérience et elle a fait entrer Romain, son gendre, dans l'agence familiale que dirige son mari il y a 6 mois. Donc comme ça, je l'ai à l'œil toute la journée, voire même toute la semaine. C'est clair. Bon, ça va aller, gentil avec moi quand même. Pour moi, le métier d'agent immobilier, c'est de satisfaire les rêves de mes acquéreurs. Je veux absolument leur trouver leur nid d'amour. Le défi de notre duo rural, vendre à nos clients du jour la clé des champs. On va leur offrir le calme, la sérénité, la quiétude. Ça va être le top. Complètement. On va leur offrir le petit jardin, les petits barbecues entre amis. Ils vont s'y vendre. Je vais leur présenter un bien exceptionnel. Vraiment. Avec cette maison d'architecte de 220 mètres carrés, Pascaline va flirter avec le perfect immobilier. Pascaline comblée, Pascaline heureuse. Technique de vente irréprochable. Vous avez le charme de la campagne avec cette très jolie charpente. Clients comblés. Ouais, sympa. Et festival de canines. C'est bon. C'est bon. Mais le prix de ce bien d'exception va-t-il faire s'effacer les sourires ? Cette maison, je vous la propose au prix de... Équipe campagne visite une, moteur et action. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ah, à l'air pur. Respirez-moi ça, les amis. C'est sympa. Je me sens en pleine forme. Alors nous sommes à... Allo. Allo quoi ? Allo qui ? À la campagne ? Il n'y a personne ? Oh oui, très, très drôle, Patrice. Et pour la petite histoire, le massif des Galabans, dont une partie est sur la ville d'Allo, j'adore cette ville, moi, est aussi appelé les collines de Marcel Pagnol. Forcément. OK. Très bien. Est-ce que ça fait partie du secteur que vous aviez choisi ? On est en plein dedans, Pascaline. Bon. Côté secteur, ça marche. On est bon, ouais. Donc là, je vous demande de vous arrêter. Regardez-moi un peu ces collines. Elles sont magnifiques. C'est très beau. Super. Mon Dieu, que la montagne est belle. C'est une chanteuse quand même, Pascaline. Maria Carré, un triangle. Bah dit donc, ça tourne par rond chez la concurrence. Ah, elle est bonne, celle-là. Alors, la façade. Tout le temps, que la montagne est belle. L'extérieur est très joli, donc j'espère que l'intérieur est aussi beau qu'à l'extérieur. Eh bien, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'entrer dans la maison. Allez-y. Ah ouais. Belle pièce à vivre. L'espace est mis en valeur par la charpente, par la belle hauteur sous plafond et la lumière hante grâce aux nombreuses ouvertures. Oh, ils vont aimer. Je ne sais pas s'ils vont aimer la campagne, mais là, on ne peut qu'aimer la campagne. Ah, c'est super beau. C'est vraiment sympa. Ah, c'est super sympa. C'est un peu l'effet waouh, le charme on perd tout de suite. Oui. Une grande pièce moderne qui impressionne tout de suite, plutôt à notre goût, qui fait qu'on se projette bien. Donc là, vous avez un espace, une pièce de vie qui fait 70 mètres carrés. Et vous avez le charme de la campagne avec cette très jolie charpente. Ah, poutre à parane, c'est magnifique. C'est belle quand même cette poutre. C'est vraiment très bien fait. Je tape fort dès le départ, quoi. Forcément, ça colle tout de suite. Et la vue... La vue, ça s'appelle que par terre. C'est canon, non ? C'est canon. Moi, j'adore. C'est vraiment exceptionnel. La vue, c'est clairement l'atout de la maison. Pour le coup, c'est difficile de faire mieux. On ne peut rien demander de plus. Là, pour la campagne, c'est réussi. Avec cette télé naturelle. Effectivement. Ça, c'est vraiment un plus, ouais. Tu as pas la télé, la campagne, ça capte pas. Quand tu ne lasses pas de regarder, ouais. Super beau. La vue est dingue. Et c'est là où on voit l'importance des éléments vitrés. Et une des particularités des maisons d'architectes, c'est de laisser passer le paysage à l'intérieur. Ou de faire croire que l'intérieur est à l'extérieur. Communion, osmose, extérieur-intérieur, c'est génial. Sabine, Patrice, à la ville. Où qu'elle est la vue ? Où qu'elle est la montagne ? Je vois rien. Patrice, Sabine. L'image, elle est un peu figée, quand même. C'est bien beau de faire du mauvais esprit chez l'équipe ville. Mais ça ne change rien au fait que, pour l'instant, Pascaline, c'est un peu comme un marabout. Elle pratique l'invocation des esprits de l'immobilier et provoque le retour du critère respecté, l'envoûtement du client par la campagne. Super. OK ? OK. Et ça continue avec la cuisine ouverte que les clients trouvent. Très bien, rien à redire sur la cuisine, on est bien. Cuisine au top. Elle est plus qu'au top, je suis d'accord. Le lac est blanc, c'est chic, c'est élégant. Et vous avez vu, il n'y a pas de poignée sur les placards. C'est ce qu'on appelle des portes profilées. C'est un style épuré, c'est classe. C'est moi. Je vous propose de me suivre pour la suite. Allez, on continue. On continue ? Allez-y, je vous laisse rentrer. Une belle chambre, avec plein d'arrangements. Tout est sur mesure, c'est très volumement fait. On retrouve ce qu'on est venu chercher. On peut dire que la campagne, ça nous gagne. Et quand la campagne gagne les clients, c'est l'équipe Ville qui trinque. Ensuite, c'est la suite parentale. OK. Donc je te laisse ouvrir. C'est très beau, le béton ciré sur le mur. C'est contemporain, c'est magnifique. Mais alors ? La vasque, elle est moche. Ouais, sympa. Ça vous plaît ? Petit jacuzzi, bainois. Touche à l'italienne aussi. C'est une belle pièce quand même. Ah, belle pièce, ouais. Ils peuvent faire pas mal de choses. Ouais. Je sais pas quoi, mais pas mal. Hein ? Oui, et ça, ça nous regarde pas. Bon, ça vous plaît ? Ouais. Ouais, c'est très bien. Je suis comblée de bonheur. Et Margot aussi. Moi, la visite, j'ai pas envie de traîner. J'ai envie de voir quelles sont les différentes pièces. Margot pressée, Margot curieuse, Pascaline comblée, Pascaline heureuse. Et effectivement, ça ne traîne pas dans les pièces suivantes, à savoir une deuxième chambre de 9 mètres carrés, suivie d'une autre de 12 mètres carrés, que les clients considèrent comme... Très sympa, cosy, avec la vue. Ils ont adoré, quoi. On passe à la suite. Et la suite, c'est le bouquet final, en espérant que Pascaline ait gardé le meilleur pour la fin. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi danser. La terrasse en bois, c'est la grande tendance, et il faut avouer que c'est beau. Et si vous avez un petit budget, choisissez l'épicéa ou le pain. Ils sont résistants et moins chers que les bois exotiques. Là, tu nous fais plaisir, Pascaline. Voilà, voilà. Là, c'est très sympa. Là, c'est super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Elle est magnifique, cette piscine. Ouais. Elle est magnifique. Bien jouée, quand même. Bien jouée. La ville peut trembler. L'extérieur piscine est exactement à la hauteur de nos attentes. Et là, je les sens comblées. C'est l'osmose pour moi, c'est l'apothéose. Mais on le sait, dans Chasseurs d'appartes, le prix peut vite ramener sur Terre. Pour rappel, le budget du couple est de 900 000 euros. Cette maison, je vous la propose au prix de... Pour rappel, le budget du couple est de 900 000 euros. Cette maison, je vous la propose au prix de... De 755 000 euros. Prix, ça les laisse sans voix. On est dans le budget. Ils vont tomber à l'eau. Allô, allô. Allô. On est dans le budget, complètement. On est dans le budget ? On est 145 000 euros en dessous du budget. Le bien est situé à Allô. On est à la campagne. C'est beau ! Il faut qu'on regarde si c'est intéressant, dans la norme du marché. En tout cas, c'est de très bon point qu'il soit dans notre budget. Toutes les cas sont cochés. Eh bien, super. Maintenant, je vous propose d'aller rejoindre Romain. Vous me suivez ? Moi aussi. C'est parti. Allez, venez. Dernière ligne droite de la journée. Dernière visite pour l'équipe campagne et ultime chance de marquer. Je me sens super bien pour cette visite. Je trouve cette villa magnifique. Avec cette maison de 210 mètres carrés, Romain va devoir frapper fort. Ah ouais, sympa la chambre. Très bien pensée. Alors là, Loïc, il surkiffe. Pas facile de faire oublier la visite précédente, malgré un extérieur d'exception. Allez, c'est parti. Alors, Romain va-t-il faire aussi fort que belle-maman ? Je ne me sens pas comme un agent immobilier. Je me sens comme la fille Clochette. Et toujours en été. Hop là. Voilà, on y est. Ok. Toujours à Allo. Secteur de la Pouneche ? Oui, c'est ça. Allo, allo la Pouneche. La Pouneche. Sabine, tu te sens un petit ponche ? Ah ouais, quand même. Le quartier de la Pouneche et le petit ponche, elle manque de punch, cette blague. Hein ? Tu n'as pas compris c'est quoi le petit ponche ? Le punch, c'est les cocktails que je te prends. C'était le point cocktail de Patrice. À consommer avec modération, bien sûr. Mais sinon, on en pense quoi du secteur de la Pouneche ? Enfin, de la Pouneche ? Oh, on ne sait plus. Focus, focus, focus. Focus. Bon, allez-vous. On y va, on y va. Le quartier de la Pouneche à Allo est un quartier très calme. Et il est situé à 23 minutes seulement de Marseille. On est quand même proche d'une ville. Tout le secteur, très bien. Ça a l'air très vert, en pleine nature. C'est ce qu'on recherche à la campagne. C'est sûr, aujourd'hui, c'est la campagne qui va gagner. Parce que la campagne, ça vous gagne. Et après Patrice, le roi du cocktail, Romain, le roi du calembourg. La façade, ça vous plaît ? Ouais, ça nous plaît. On y va ? On y va. Allez, on entre ? On sonne, quand même. Vraiment, ça s'ouvre. Oh là là, c'est Romain. Il va falloir sonner plus fort. Il va falloir sonner deux fois. En fait, c'est ça le concept. Le chasseur sonne toujours deux fois. Elle est bonne, hein ? Bravo Romain. Tu es le David Copperfield des agents immobiliers. Ça, c'est vrai. Parce que pour l'instant, c'est un sans-faute pour l'équipe campagne. Ah putain. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va nous faire apparaître, le Romain ? Un lapin ? Notre-dame de la garde ? Claudia Schiffer ? Après vous. OK. Ah ben non, des escaliers. C'est quoi cette maison escalier ? Il y a des escaliers en haut, en bas. C'est une maison d'architectes. Donc le gars, il s'est éclaté. Ce qui est plutôt un mauvais point par rapport à des enfants en bas âge. Ben pourquoi ? C'est solide, les enfants, non ? Ben non, pas vraiment la voix. Elle a raison, Margot. Il va falloir les sécuriser. Et pour info, pour un garde-corps en bois, il faut compter à partir de 200 euros pour 70 cm. Sur 170 cm. Vous savez tout. En tout cas, là, Romain vient de passer du statut de David Copperfield à celui de Garcimor. Et là, Margot, tout de suite à gauche. Première chambre. 20, 30 chambres pour enfants. De pratiquement 25 mètres carrés. On peut la projeter en double chambre d'enfants, d'ailleurs. Donc sympa. Vraiment, c'est un bon point, cette chambre-là. J'ai l'impression que ça commence bien. Seulement avec Loïc. Parce que Margot, elle ne pense qu'à une chose. Les escaliers. Oscar, il est un peu petit quand même pour la mezzanine. Oui, mais bon, il y a peut-être aussi des chambres sans escalier dans cette maison de campagne. Vas-y, Loïc. Quand il me prend dans ses bras, il n'est pas le beau bas, je vois la vie en rose. C'est spacieux, c'est lumineux. Il est beau ce carrelage imitation tomate. Et vous savez que le carrelage peut imiter tous les styles. Et le gros avantage, c'est qu'il est facile à entretenir. Pour laver, ça se lave sans problème. J'ai l'habitude de laver le carreau. Ah ouais, sympa la chambre. C'est super beau, super lumineux. Ouais. Ouh là, Margot, elle n'est pas du tout dans la visite, là. Elle ne se rappelle que d'une chose. Très bien. Bon, jusqu'ici, il n'y a que Loïc qui apprécie la visite. Et pourtant, Romain ne manque pas d'arguments. C'est une suite parentale, en fait. Ok. Voilà, il y a un balné haut. Très sympa, avec un beau cachet. C'est bien parce que quand même, cette maison, elle a un potentiel énorme. Ils peuvent s'y projeter. Enfin, encore une fois, seulement Loïc. Parce que là, Margot, c'est dans les escaliers qu'elle a peur de se projeter. Il va falloir la distraire un peu, là. J'ai une surprise, quand même. Oui. Il est super, ce dressing. Il est parfaitement aménagé pour tous les styles de vêtements. Tiroir, penderie, étagère, tout y est. Margot, tu peux narguer. Carrie Bradshaw, Sex and the City. Oh, c'était mon truc préféré, ça. On a un beau dressing. Ah, oui. Il est canon, le dressing. 11 mètres carrés. Hop, 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 hop. Alors là, le dressing, écoute-moi, magnifique. Tu peux même jouer à cache-cache, là. Ah, ouais, c'est super. Il y a toute la place. C'est super joliment fait. Tu peux en mettre des habits. Belle surprise. On a le dressing sur mesure, hyper bien fait, très charmant. Ça, c'est forcément un point fort de la maison. Ben voilà, il suffit d'un beau dressing pour que Margot soit en extase. Et on oublie son obsession des escaliers. David Copperfield is back. Là, je ne me sens pas comme un agent immobilier. Je me sens comme la fée clochette. J'ai envie de leur apporter de la magie tout au long de la visite. Enfin, pas très longtemps. Parce qu'une chambre de 10 mètres carrés plus loin... Et bien, Margot, elle est en pleine descente. Attention, Margot, dans l'escalier. Ah, et ici, en plus, Loïc remet une couche d'escalier. Parce que depuis le début de la visite, Margot, ce n'est pas des pièces qui s'enchaînent, mais plutôt ça. Les escaliers. Les escaliers. Les escaliers. Attendez-moi, je vais vous faire les escaliers. Mais non, Patrice. Mais ressaisissez-toi. Enfin, là, c'est plutôt Romain qui devrait se ressaisir. Parce que là, la visite, elle devient un casse-gueule pour lui. Espérons que ce dernier ne loupe pas la marche avec la pièce de vie. C'est cosy, c'est atypique. Et vous avez vu la pièce biscornue. Oh, moi, j'adore tout ce qui est biscornue. Oui, j'aime ça. Et là, on descend vers un salon de réception. Ah, parce qu'on descend encore ? Donc là, la superficie de cette pièce, ici, c'est 56 mètres carrés. À part les 4 marches, elle est bien. Tu les aimes pas, c'est-à-dire ? Non. Les enfants ont des problèmes avec les marches, en fait. Et du coup, ça me pose un problème. Ah oui, ça, on avait compris. Ah, ça rigole bien chez l'équipe ville. Parce qu'on a bien compris que ni la salle à manger de 30 mètres carrés, ni la cuisine équipée de 20 mètres carrés n'enlèveront de la tête de Margot... Et malgré tout, Romain tient bon la rampe et il envoie du lourd. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup la cuisine d'été. Elle a été réalisée avec goût dans un style authentique. Et c'est une bonne idée d'avoir utilisé la pierre comme matériau principal. car il résiste mieux à l'extérieur. Ouais, super. L'extérieur est vraiment super beau. Pouah, 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 pouah. Oh là, ça déchire, vous avez vu ? Là, l'extérieur, il est magnifique. C'est splendide. Donc là, t'as une belle piscine de 9 mètres par 4. Ouais. Avec un beau jardin en contrebas. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une cuisine d'été. Ouais. Ouais, c'est agréable, ça. L'extérieur, super joli. Jolie piscine, la cuisine d'été. Vraiment, l'extérieur, rien à redire. Eh ben voilà, mais on se demande pourquoi. Ah ben écoute, l'extérieur, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'escalier. Ah, c'est donc ça. Avec cet extérieur à tomber, mais pas dans les escaliers, bien sûr. Romain a su remonter la pente. Mais est-ce que le prix de ce bien ne va pas tout faire dégringoler ? Pour rappel, le budget de Margot et Loïc est de 900 000 euros. Cette maison, je vous la propose au prix de... 874 000 euros. En dessous de votre budget. Dans le budget. OK. OK. On a l'impression d'avoir fait une très bonne visite. Il faut qu'on réfléchisse. On est 26 000 euros en dessous du budget. C'est plutôt bien. J'aime beaucoup aussi. Le choix va être dur. Merci beaucoup, Romain, pour la visite. De rien. Allez, bravo ! Bravo, Romain ! Bravo, Romain ! Allez, les amis. Allez. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On trinque. On trinque. On trinque. C'est belle visite. Merci beaucoup. Allez, merci. C'est belle visite. Quing, 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 quing. Les chasseurs d'appartes vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette deuxième journée de compétition à Marseille. Un grand merci pour cette journée de visite. C'est que ça a demandé beaucoup de travail. Donc, vraiment, à tous les quatre, un grand merci. Malheureusement, on a dû choisir entre tous ces superbes biens et entre la ville et la campagne. Le choix est fait. Margot et Loïc vont révéler maintenant quel bien ils ont préféré. Si ce bien a été présenté par un agent de l'équipe ville, l'équipe ville marquera un point. Si ce bien a été présenté par un agent de l'équipe campagne, alors l'équipe campagne marquera un point. Pour rappel, Margot et Loïc se sont d'abord rendus en ville pour visiter avec Patrice une maison de 164 m2 située dans le 9e arrondissement de Marseille. Grâce à sa décoration et ses volumes, le couple a été immédiatement séduit par ce bien. Là, tu me touches. Toujours en ville et dans le 9e arrondissement de Marseille, Sabine a ensuite fait visiter à Margot et Loïc une maison de 150 m2. Le jeune couple a particulièrement été impressionné par l'extérieur du bien et sa grande piscine. Ah, il est sympa à l'extérieur, hein ? Changement de décor avec Pascaline et direction la campagne et plus précisément à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Margot et Loïc y ont visité une villa de 220 m2. Il a vu, c'est canot. Qui les a véritablement bluffés. L'extérieur piscine est exactement à la hauteur de nos attentes. Enfin, pour clore ce chapitre campagnard et cette journée de visite, Romain a présenté aux amoureux une maison de 210 m2, toujours dans le même secteur. Margot et Loïc ont été particulièrement impressionnés par les volumes d'une grande chambre d'enfants qui pourraient accueillir leur fils Oscar et leur futur bébé. Double chambre d'enfants, sympa. Vraiment, c'est un bon point, cette chambre-là. Pour moi, c'est étonnant, mais je vais choisir la campagne. Oui, je trouve que la maison de Pascaline, ouf, elle m'a plu et j'espère qu'ils vont acheter. C'est l'heure de vérité. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte la compétition aujourd'hui. Margot et Loïc ont-ils eu un coup de cœur ? Vont-ils faire une offre d'achat ? Le choix est fait. C'est le bien de Pascaline qui remporte. Bravo ! Bravo ! Pascaline et l'équipe campagne marquent un point. C'est bon d'avoir marqué le point aujourd'hui. C'est bon de leur donner du bonheur. Et du coup, on nage dans le bonheur. Oui, c'est clair. Après ces visites, on est prêts pour aller vivre à la campagne. Il reste quelques détails à peaufiner sur la décision finale, mais ça nous a vraiment convaincus. Margot et Loïc vont-ils faire une offre d'achat pour ce bien ? Après une contre-visite, le couple a finalement décidé de ne pas faire d'offre pour la maison à cause du trajet pour se rendre au centre de Marseille, trop long en raison des embouteillages. Au terme de cette deuxième journée de compétition, l'équipe campagne est en tête avec deux points. L'équipe ville reste à zéro. A demain !